Après avoir découvert les montagnes du nord du Laos, nous sommes allés se reposer un petit peu à Vietnam et nous avons pris ce fameux train express que vous avez vu dans la dernière vidéo pour venir ici à Vague Vienne. Vague Vienne, ville très connue il y a à peu près dix ans pour les backpackers, à quoi ressemble finalement Vague Vienne ? Est-ce vraiment une destination pour les familles ? C'est ce qu'on va voir. Vague Vienne se trouve à mi-chemin entre Vientiane et l'Aprabang, la capitale actuelle et l'ancienne capitale du Laos, le long de la rivière Namsung, au cœur d'un paysage de carte postale, entre montagne et rivière d'Asie. Comme d'habitude, on s'est très peu préparés. Finalement, on est arrivés ici à Vague Vienne sans se renseigner et on a découvert une ville un peu atypique. Il y a des backpackers partout, alors il paraît qu'il y a dix ans, c'était pire. Au jour d'aujourd'hui, il n'y en a pas tant que ça, mais ça nous a quand même fort surpris et donc là, on a commencé un peu à regarder sur Internet. Et au fait, la ville de Vague Vienne, c'est la ville de la fête. De la boisson, de la drogue aussi, mais pour nous, c'est vraiment une première. On ne s'attendait pas à ça. On était plutôt en mode, on va un peu s'éloigner de la capitale de Vientiane pour aller plus dans la campagne. Et là, il y a des montagnes, la rivière. On savait qu'il y avait deux, trois activités à faire, mais on n'en savait pas plus. Et en fait, il y a beaucoup d'activités à faire. Si vous ne savez pas quoi faire en tour du monde et que vous êtes backpackers, que vous avez du temps, que vous voulez vous faire la fête, venez à Vague Vienne. Alors, ça s'est calmé par rapport à avant, mais pour nous, on a quand même trouvé un chouette endroit parce qu'il y a quand même la nature autour. On peut faire quand même des balades gratuitement. On peut quand même profiter. La nature est très, très belle quand on sort de la ville. Franchement, c'est quand même un très chouette coin. Il y a la culture de riz aux alentours. Il y a des très, très belles montagnes avec des très beaux couchers de soleil. Donc rien que pour ça, ça vaut quand même la peine de venir en famille. Il est 9h18 et il fait déjà très chaud ici au Laos et à Van Vieng. Donc, si vous avez envie de faire une activité pédestre comme la randonnée que nous, on apprécie tant, il faut démarrer très tôt le matin et donc 6h30, 7h parce que vers 10h et 11h, il fait déjà beaucoup trop chaud pour marcher. C'est bien simple, tout le monde est calfeutré. Bon, on a suivi le tracé Google Maps qui sont normalement des petits chemins et les chemins sont mangés par les champs, donc il n'y a plus de chemin possible. Virginie, là-bas, est parti chercher un autre chemin pour rejoindre la route. En fait, on se rend compte qu'ici, c'est un petit peu chaotique. Tout le monde cloisonne chez lui, sans que ce soit chez lui. Enfin, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. En tout cas, ici, il y a une barrière au milieu du jeu de qui. Il n'y a pas de propriété, il n'y a rien, donc on est un petit peu coincé. Et alors, on en a parlé de la chaleur, il est 9h30 et on boit beaucoup d'eau. Donc, Sue, normalement, il a un petit chapeau aussi. Il est où ton chapeau, Sue ? Il ne fait pas. Il fait ultra chaud et donc on préserve les forces des enfants en les mettant à l'ombre. Salut les filles ! Salut ! Alors, c'est chouette de la randonnée ? Oui ! C'est très très beau. Donc, si vous venez à Van Vieng, sortez de Van Vieng. Il y a la rue principale avec les marchés, les petits magasins, les restaurants, les hôtels. Prenez la peine de prendre un des deux ponts aux extrémités de la ville et allez vous perdre dans la campagne. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire maintenant, les filles ? On va aller chercher notre chemin. Allez, on va rentrer. L'activité de la marche est vraiment une activité familiale par excellence. On découvre des paysages magnifiques, des coins plus reculés. Ses randonnées avec Vienne sont les prémices pour Sue. Elle commence de plus en plus à faire des pas toutes seules. C'est génial de pouvoir voir ses enfants évoluer, grandir avec nous. Nous avons la chance de ne pas être loin quand elle a besoin de soutien ou simplement de se reposer. C'est au tour d'un milk tea et de cacao cette fois, qu'on célèbre l'effort fourni. Combien de temps restez avant que Vienne ? Alors, je pense que si vous venez pour faire la fête, deux, trois jours suffisent. Si vous venez comme nous pour vous reposer un petit peu après une maladie et vous remettre au calme, nous, on est resté finalement plus de dix jours ici à Vienne. Alors, on y a trouvé notre bonheur en famille, même si finalement, ce n'était pas vraiment ce à quoi on s'attendait. Alors, on s'attendait à la campagne au calme. Et au fait, c'est beaucoup, beaucoup de backpackers, c'est beaucoup de fêtes. Mais bon, il y a moyen de vivre tout à fait comme une famille en voyage, de manière différente. Puisqu'on est bien fait de la piscine et surtout de la nature environnante qui est très, très belle malgré tout. Merci ma chère maman pour toute la soupe que tu m'as fait boire et qui m'a fait grandir à deux mètres. On s'éloigne des pôles touristiques, on découvre la vie locale et le travail parfois difficile dans l'agriculture laotienne. On est loin de notre industrialisation européenne et du confort où nous avons grandi. Ici, nos enfants apprennent l'entraide, la persévérance. Nous apprenons à surmonter les difficultés ensemble, chacun amenant sa pierre à l'édifice. Ou plutôt son bâton ou pont. Et quand on échoue, les enfants nous rappellent qu'il faut juste se relever. En grandissant, on perd un peu cette innocence. Heureusement, elles sont là pour nous remettre sur le droit chemin. Vous êtes officiellement dans le bêtisier de la vidéo d'aujourd'hui. Que faire à Wengen ? Il y a l'embarras du choix. Vous pouvez faire du kayak sur la rivière, voir les beaux paysages. Vous en trouverez partout, des sociétés de kayak qui louent les kayaks. Alors, ce qui est possible de faire également, c'est ceci. Des petites balades en bateau. Ça fait penser à Armand Gnaï quand on a été là-bas. Ici, on s'est arrêté juste pour profiter des joies de la rivière. Jouer au ricochet. Bon, on n'est pas très doués dans la famille. On a encore besoin d'entraînement. On a commencé à faire ça quand on était tout au nord, près du Cap-Nord, dans les fjords. Maintenant, on est en plein milieu du Laos, le long de la rivière à Wengen. Comme quoi, on a quand même une vie qui est très riche de plein de choses différentes, de plein d'endroits différents. Alors là, on fait la même chose, mais dans les quatre coins du monde. Vous pouvez faire la traction phare, qui est le tubing. Le tubing, c'est quoi ? C'est des grosses bouées qui passent sur la rivière. On vous tire, finalement, et vous passez votre temps sur la rivière. Ce que faites le tubing, il faut savoir que vous vous arrêtez à tous les cafés, tous les pubs, le long de la rivière. On picole régulièrement. Et puis, fin de journée, au bout de, je pense, à peu près quatre heures, on arrive à la fin. Il faut le dire, ils sont cramés. Mais entre le soleil, l'alcool et le temps passé sur la rivière, ça, c'est vraiment l'attraction phare d'ici. Dans le temps, il paraît qu'en plus des bars, il y avait aussi pas mal de drogues en vente le long de la rivière. Et donc, aussi, ils se droguaient. Et ici, au Laos, à Wengen, ils ont eu beaucoup d'accidents de touristes. Il y a beaucoup de touristes qui sont décédés dans le passé. Et les autorités ont fait un très, très gros nettoyage. Et puis après, il y a eu la pandémie. Et donc, maintenant, ça rouvre seulement. Les classiques crêpes à la banane, au chocolat également. Malheureusement, la drogue n'a pas totalement disparu. On en trouve encore. Alors, on ne l'aurait pas vu si on n'était resté que deux jours. Mais comme on est resté longtemps, on a commencé un peu à observer les us et coutumes. Et en effet, la drogue est toujours bien présente ici à Wengen. Alors, c'est horrible parce que ça me met hyper mal à l'aise. Et on voit ces affiches avec les gris à la vue de tout le monde. Nous, on attend notre nourriture là. Et tu te dis, mais tu sais que c'est interdit. Tu vois les gens qui sortent avec des gros paquets. Ils prennent leur drogue avec comme si c'était tout à fait normal. C'est vraiment bizarre. On se dit en plus, je pense que la police ici est très très stricte si elle vous chope avec de la drogue. C'est vraiment étonnant comme les gens font ça de manière tout à fait ouverte. Moi, ça me met très très mal à l'aise. Vraiment déroutant. Là, ce n'est pas des endroits que j'aime être avec mes enfants. Il y a des petits signes précurseurs comme des affichettes avec Happy Hours ou Happy Cake ou autre. Et alors, ici, il y a une carte. Voilà. Il y a une carte. C'est assez clair, net et précis. Il n'y a qu'à regarder ce qu'il y a et il n'y a qu'à commander. Après, on vous est installé sur un fauteuil. Alors, les deux seuls cafés qu'on a rencontrés qui étaient comme ça ici à Wengen. Ils avaient des sortes de petites tables surélevées avec des petits poussins pour se reposer. Et donc, chaque fois qu'on est rentré dans un café comme ça, à chaque fois, c'était la même chose. Il n'y a rien de l'extérieur à part cette petite affichette Happy Cake Hours qui montre ce que ça pourrait être ou d'autres qu'on refuse pour se droguer ici au Laos. Alors, ici, c'est aussi le paradis des piscines naturelles. Il y a des lagunes. Il y en a plusieurs. Le lagune 1, 2, 3, 4, je pense que ça va jusque 6. Vous pouvez aller les faire. Ce sont des étangs bleus magnifiques à faire. Alors, pour ceux qui aiment les sensations fortes, il y a le zippling. Il y en a partout. Il y a des lignes de zippling qui permettent aussi de relier tous les lagunes, si j'ai bien compris. Donc, vous pouvez faire ça aussi. Lancez-vous si vous aimez ça. L'apothéose. Il y a deux activités qui se font dans les airs. Il y a le paramoteur et les montgolfières. Donc, ici, c'est vraiment pas cher. Si vous voulez faire un baptême de l'air en montgolfière à Wengvienne, les prix sont vraiment bas. Tous les soirs, les montgolfières décollent et permettent d'avoir une très belle vue sur Wengvienne. Alors, nous, ce qu'on a préféré faire pendant nos dix jours ici à Wengvienne, finalement, c'est de marcher. C'est ce qu'on aime faire le plus. Et donc, on a randonné dans la nature, entre les chanderies, les montagnes. C'est très joli à faire. Et il y a quand même pas mal de belles randos à faire dans les environs. Il y a aussi, j'ai oublié de le dire, beaucoup de points de vue à faire dans les montagnes. Souvent, il y a un petit droit d'entrée, mais pas très cher. Et vous pouvez grimper et avoir des points de vue sur la campagne environnementale. On vient de passer la zone de travaux qui est juste là. Et en fait, dans le Laos et même en Asie sud-est, tout le monde est surpris par nos quatre enfants. Tout le monde me sourit en me disant, c'est bien, c'est bien, bien joué, bien joué. Et là, je reconnais en moi l'étalon qui a fait quatre jolies jeunes filles. Quand il me voit, il voit la déesse de la fécondité. Mais c'est normal, ici au Laos, les filles rapportent de l'argent à la famille. C'est la dot. Donc là, on va être riche avec quatre filles, non ? En tant que parent, je ne peux m'empêcher de transférer mes passions aux filles, comme la randonnée. Il arrive souvent maintenant que ce soit elles qui réclament de marcher. À l'instar de mes passions, je transfère aussi, sans le vouloir, mes propres craintes aux filles. Il y a maman qui panique parce qu'il y a un précipice à ma droite. Donc, je ne veux pas que je me mette là. Heureusement, leur caractère bien affirmé arrive à contrecarrer de temps en temps mes peurs déraisonnées. Elle a raison. Là, clairement, on est dans la campagne de Van Vieng. Il a fallu marcher cinq kilomètres, vous sortez de la ville et vous avez des magnifiques paysages, comme ici, là, derrière. Vraiment, ça donne envie de se balader. On pourrait vous faire une vidéo sur toutes les activités qu'on peut faire à Van Vieng payantes. Notre budget ne nous permet pas de toujours faire tout ce qui est payant, donc tout ce qui est kayaking, zeppelin et autres. Nous, ce qu'on préfère en famille, c'est gratuit, c'est marché. C'est le but de nos vidéos. Donc, si vous aimez bien ce genre de vidéos où on essaie de découvrir les choses autrement, où le matin, on se lève, on se dit « Ok, on va marcher dix kilomètres, on quitte la ville et on voit ce qu'on trouve », eh bien, vous êtes tombés sur la bonne chaîne YouTube. C'est chez nous. Il n'y a plus qu'à vous abonner, à aimer. Et alors, n'hésitez pas à commenter. Ce qui est derrière moi, c'est les villages de Ban Namiang. Alors, j'espère que je le prononce bien. C'est les villages qui se trouvent entre les fameux lagounes et le village de Van Nviang. C'est cinq kilomètres de marche. Et à mon avis, on est beaucoup plus dans l'authentique que dans le touristique de Van Nviang. Après l'effort, le réconfort. Les petits en soif, on faim. Ok, on a souvent parlé de la queue des Thélandais. On va parler de la queue des Laotien maintenant. Je pense que ces images n'ont pas besoin de parole. Alors, on s'était mis en tête qu'on allait refaire un peu de stop pour rentrer jusqu'à Van Nviang. Parce que les filles, elles sont cuites. Mais en fait, derrière nous, c'est la route. Et il n'y a pas une voiture qui est passée depuis 15 minutes. Donc, on va faire les cinq kilomètres dans l'autre sens. À pied. On a repris des forces. 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 c'est bon c'est un peu mon col en tas quoi on mange tout alors je prends celui ci parce qu'il est complet comme ça on voudra pas que j'ai mangé un demi et la tête aussi alors c'est bon ça goûte le litela ouais j'oserai pas le croquer ben si justement faut pas penser c'est ton col en tas prends-en un oh non je serai pas déjà rien que tu es touché j'ai déjà vu mal allez c'est bon vas-y mange là t'imagine que c'est une noisette normalement c'est bon c'est bon ça goûte pas du tout le litela ça goûte quoi je n'arrive pas à tu es là voilà il peut manger sur les neufs c'est avec des sourires plein la tête que nous repartons ces moments de partage valent tout l'or du monde en fait on n'a pas croisé de voiture ni de 4x4 ni de mobilette ni de tuktuk on n'a rien croisé du tout et donc on doit refaire le chemin inverse à pied et au plus tôt on va le démarrer ce chemin inverse au mieux ce sera parce que les chaleurs arrivent il est quasiment déjà 10h30 et dans une bonne heure ça va faire très très chaud ici ce sera un grand four pour ceux qui n'auraient pas bien remarqué vous venez de découvrir également l'architecture laotienne de base un carré avec une ouverture vers la rue et dans cette pièce se trouve tout la cuisine la salle de bain le magasin la chambre le salon et donc c'est je pense que c'est 15 mètres carrés et ils sont plusieurs dans la famille à vivre là et même avec 15 mètres carrés une famille complète qui vit on a quand même droit à un accueil on a des personnes qui vous laisse leur chaise pour s'asseoir c'est du vrai laos c'est pas du laos touristique et c'est ça que je voulais montrer à mes enfants et je pense que c'est une mission à nouveau réussie leur faire comprendre que la richesse n'est pas forcément matériel mais c'est une richesse humaine mais en tout cas par rapport à ce que je vois en europe ou ce que je vois en belgique des gens qui sont stressés qui partent boulot avec du surménage que c'est l'enfer pour eux tous les jours embouteillage les factures et tout ça j'ai pas forcément l'impression que sont pires que nous on va les aider le marché le matin ce n'est pas que les animaux qu'on peut rencontrer c'est également des fruits et des légumes et la procession des moines donc si vous n'avez pas l'occasion d'aller à l'hôpabang vous pouvez voir une petite procession des moines ici à van Vienne également le marché de van Vienne le matin c'est rude entre les rats les écureuils les serpents remplis de mouches l'estomac il a du mal à garder le déjeuner alors d'habitude quand je suis sur le marché j'ai toujours envie d'acheter tout ici non quand je suis sur le marché j'ai envie d'acheter rien vite vite passer mon chemin voilà pour ceux qui veulent de l'authentique du vrai marché à la laotienne n'hésitez pas à venir à Vienne voir le marché du matin alors il faut se lever tôt il commence à peu près vers 6 heures du matin entre 5h30 et 6h et puis à 8h c'est fini donc voilà là ils sont déjà tout doucement en train de remballer pour aujourd'hui voilà mais c'est une attraction à ne pas manquer donc oui les backpackers les fêtards qui font la grâce matinée ils ne le verront jamais le marché du matin mais si par contre vous êtes comme nous une famille en voyage à van Vienne vous aurez l'occasion de le voir alors ici nous sommes devant l'école de Vienne alors pour le moment les élèves ils sont en classe alors l'école ça manque quand même un petit peu aux filles on va pas se mentir le côté socialisation être avec les copains d'école enfin socialisation ça je pense qu'elles ont leur dose en voyage mais plutôt le côté horaire elles aimeraient bien elles rêvent d'avoir un uniforme à force de voir des écoles avec un uniforme elles rêvent d'en porter un jour voilà ça leur manque maintenant on se fait la réflexion avec Benoît que tout ce qu'elles peuvent découvrir voire en voyage c'est aussi l'école c'est l'école de la vie et on ne ferme pas tout à fait la porte à ce qu'elles aillent un jour à l'école au contraire si un jour on est à un endroit où on reste longtemps et ben on les remettra sûrement dans cette école on doit faire quand on fait des choix quand on fait le choix d'être libre on doit faire aussi des choix et des choix que parfois on est obligé de faire une croix sur d'autres choses et là ben voilà on fait une croix sur l'école temporairement avant que Vienne il y a moyen de trouver des logements vraiment à petit prix à petit budget pour les backpackers ici il y a moyen d'avoir un bungalow à 10 dollars la nuit donc voilà c'est vraiment pas cher un bungalow ça peut être pour deux personnes voire trois deux avec un enfant donc voilà c'est un bon prix Vienne n'est vraiment pas cher alors oui il y a toujours moyen de dépenser plus il y a toujours des choses des attrapes touristiques qui coûtent plus cher mais il y a vraiment moyen de vivre pour pas cher du tout par contre ne pas penser que vous allez avoir la plus belle des vues mais au final si vous n'avez pas besoin d'avoir une jolie vue en sortant de chez vous 10 dollars par nuit ça reste correct une des activités phares avant que Vienne vous l'entendez au bruit c'est la location de scooter on en trouve partout et il y a moyen de faire des très très belles balades dans la région dans les montagnes autour alors voilà l'inconvénient quand on voyage avec des enfants c'est que ben oui on pourrait pas voyager en scooter mais avec quatre enfants ça devient compliqué nous sommes trop nombreux est-ce que vous savez comment on sait si on est déjà passé par un endroit ou pas qu'il est là où sont surpris de voir quatre enfants, quatre filles et surtout les parents qui vont avec et qui touche vos enfants en permanence c'est que vous n'êtes pas encore passé par là c'est qu'ils ne nous ont pas encore vus ou pas encore assez parce que parfois il faut passer plusieurs fois avant qu'ils s'habituent à nous voir voilà et au bout de quelques jours ils vous laissent tranquille voilà ça c'est l'avantage de rester très longtemps au même endroit quand on est en famille c'est qu'au final on peut faire partie du décor et là on nous oublie un petit peu on nous laisse un peu plus tranquille et en même temps ça nous permet de nous immerger encore plus avec la population Vang Vienne est connu pour les backpackers pour le voyage à petit budget mais pas que Vang Vienne ça peut être aussi les gros resort de luxe et oui le tourisme de luxe a aussi sa place à Vang Vienne il y a des très très gros hôtels très très beaux avec des très belles vues sur les montagnes très bien entretenues avec les mauvais herbes arrachées à la main donc oui le Vang Vienne de luxe ça existe aussi on a pris un petit chemin qui mène vers une cave c'est plus ou moins une balade de deux kilomètres et demi en sortant de Vang Vienne et ça permet de voir la campagne surtout de ne pas avoir trop de bruit et donc on espère découvrir cette cave et voir qu'est-ce qu'il y a dedans alors c'est une cave qui est notifiée sur maps.me donc c'est une cave qui est connue on n'est pas dans la découverte archéologique mais le but c'est de se dégourdir les jambes et de montrer quelque chose de différent aux enfants on vient de sortir des caves et regardez ce qu'on voit je me demande ce qui est le plus surprenant c'est de voir les trois gardiens des vaches à l'ombre de voir les trois gardiens des vaches avec un téléphone les trois gardiens des vaches avec un téléphone, la 4G et jouer à un jeu petit fortnite ou l'hibou mort à côté du couteau sur le sac à dos moi aussi j'ai envie de jouer aux jeux vidéo c'est déjà lousse je dis justement à Virginie ce que je comprends pas en fait si je comprends mais là on a une vision de l'ancien temps à la fronde et du nouveau temps avec le téléphone et les jeux en ligne internet et tout ça mais surtout comment est-ce qu'il a fait pour chasser un hibou elle je vous la montre elle et moi on est claustrophobes ah ben oui on n'aime pas quand on est enfermés dans une grotte j'aime pas être en l'air et j'aime pas être enfermée en fait j'aime rien je suis très difficile, je suis une peureuse donc elle aime pas être là en haut, elle aime pas être là en bas en fait j'aime pas, j'aime bien le confort c'est une aventurière du plat moi non plus j'aime pas quand on est dans les trous et tout ça je fais deux mètres et j'arrive pas à me déplacer là dedans je gère pas ça quoi enfin si vous aimez bien ça Van Vieng il y a plein de caves autour de Van Vieng donc il y a plein de chouette trucs à faire hello il a déjà creusé deux il reste encore un à creuser pour trouver de l'eau il a fait ça en combien de temps ? en deux heures à peu près il commence au début de notre balade il fait un mètre par heure dans une heure il a fini dans une heure il a une piscine dans son taille il y a même pas mais bon il четыре il est assez c'est quelque chose c'est quelque chose Chaque ville et village a son temple au Laos. Ici, nous découvrons celui de Wat Ketkeo. Toutes ces couleurs vives sont un régal pour les yeux. Observer un temple, c'est comme faire une pause dans le voyage. On se laisse porter par l'ambiance, on oublie le temps qui passe. On savoure juste le fait d'être là. Tous les temples de Vang Vienne ont cet effet sur nous. N'hésitez pas à prévoir du temps pour ces visites moins touristiques. Les filles profitent de ce temps suspendu pour jouer avec la caméra. C'est aussi une autre forme d'apprentissage. Chaque balade avec les enfants est chez nous récompensée par un petit plaisir. Ici, à Vang Vienne, il y a moyen d'en déguster plein. Les grandes commencent à réclamer du café. Benoît et moi sommes de grands amateurs. Mais quel est, selon vous, l'âge idéal pour découvrir ce plaisir de manière raisonnable ? On laisse de temps en temps Olivia et Gilles boire une lapée. Et aujourd'hui, on a accepté qu'Olivia s'en commanda. Voilà, nous arrivons au terme de notre voyage au Laos et ici en plus particulièrement à Vang Vienne. Si vous avez aimé cette vie couverte de Vang Vienne, dites tout si vous êtes déjà venu à Vang Vienne. Si c'était un endroit de fête ou si c'était plutôt un lieu calme à l'époque où vous vous y êtes allé. Donc voilà, n'hésitez pas à partager vos impressions pour Vang Vienne. On est un peu curieux de savoir comment la ville était avant. Et donc voilà, n'hésitez pas à partager et aussi à commenter finalement la vidéo. A aimer si vous avez aimé cette vidéo. Pour ne pas manquer la suite de nos aventures ici en Asie, abonnez-vous et à la semaine prochaine.